La grève annoncée par des syndicats a été bel et bien entamée mardi 15 octobre, mais le mot d'ordre n'a pas été respecté sur l'ensemble du territoire national. L'Abidjan Border Forum se tiendra dans la capitale économique ivoirienne du 23 au 25 octobre prochain. Les enjeux de ce rendez-vous dans cette édition. Et puis dans le Haut-Sassandra, des travaux de deux châteaux d'eau ont été lancés par le président du conseil régional, le ministre Mamadou Touré. Voici pour le sommaire, bienvenue. Mardi 15 octobre 2024, à cette date, les salles de classe du lycée municipal 1 Gadier-Pierre de Youpougon sont vides. Les élèves et enseignants n'ont pas pris part au cours en raison de la grève entamée par des syndicats issus du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ils ont dit que les professeurs disent qu'ils ne vont pas venir parce qu'il y a la grève. On a l'appelé comme Pédo, il faut faire grève. Donc on a attendu pour voir si le conseil n'est pas venu, si on ne va venir à sa maison. Nous avons attendu jusqu'à 11 heures avant le parti, comme il n'y avait pas de profession, nous nous sommes venus à la maison. Non, au lieu qu'on est arrivé à l'école, on est arrivé à l'école ce matin, on a constaté l'absence des professeurs. Maintenant, notre dédicatrice nous a dit qu'il n'est pas resté en classe de parti à la maison, qu'il y avait une grève des professeurs. Parce qu'on dit qu'ils ne vont pas payer. Le constat est tout autre du côté de Trècheville. Au collège moderne autoroute, les élèves sont en classe en présence des professeurs. Les cours se déroulent comme si de rien n'était. On est pour la prime, mais dans la négociation. Et je crois que les négociations ont commencé et je crois qu'elles vont se poursuivre. Donc il faut venir, les élèves nous attendent, si nos enfants comptent sur nous, il ne faut pas arrêter pour arrêter. Les ministres Mariatou Kone, Anne-Désirée, Ouloto et Pierre Demba se sont rendus eux-mêmes pour faire le constat. Au moment où nous vous parlons, les cours se déroulent normalement sur l'ensemble du territoire, pour le pré-scolaire et pour le primaire. Dans le secondaire, les cours ont commencé à se dérouler. Malheureusement, ceux qui ont choisi la voie de la violence au lieu de la voie de la négociation, ceux qui ont choisi la voie de la violence au lieu du dialogue, sont devenus des perturbateurs. Voyant que les cours ont lieu sur l'ensemble du territoire, ils se sont érigés en perturbateurs pour déloger ceux qui viennent faire le cours seulement dans les établissements secondaires. Pour le primaire, tout se passe bien. Pour le secondaire, on a des poches de perturbations. Après l'établissement, Cap est mis sur le chou de Trècheville, où le personnel de santé est en place depuis le matin. Vu qu'il reste partout, nous sommes pensés, les gens sont au travail, parce que nous aurons pu nous rendre à la nécessité de laisser la grève et de venir à la table de rééducation. Parce que vraiment, nous voulons louer l'esprit, l'esprit citoyen, donc, aux agents. On va enlever que, pour aller vers des solutions, il faut accepter de s'asseoir et d'espoir. Pour rappel, des syndicats ont annoncé le début d'une grève de 72 heures sur l'ensemble du territoire national. Ils sont issus des secteurs de la santé, de l'éducation-formation, avec pour revendication principale, le paiement de leurs primes. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir la deuxième édition de l'Abidjan Border Forum, un rendez-vous d'envergure pour la gestion des frontières africaines. Au cours d'un déjeuner de presse, Diakalidia Konate, secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire et président du comité d'organisation, met en lumière les enjeux majeurs de ce forum et le rôle central de la Côte d'Ivoire dans la gestion des frontières africaines. L'objectif général de ce forum est d'analyser et de comprendre les liens entre les frontières, l'environnement en général, les ressources naturelles partagées de manière spécifique et la sécurité, afin d'éclairer davantage les décisions des parties prénantes au développement durable des frontières en Afrique. Cette deuxième édition d'Abidjan Border Forum est placée sous le thème central « Frontières vertes entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité ». Vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, vous regardez les cours d'eau que la Côte d'Ivoire partage avec ses différents voisins, vous regardez les forêts que la Côte d'Ivoire partage avec ses voisins, « Vous avez autour de ces ressources naturelles, je dirais une forme de silence, parce que cela donne l'impression que ça va de soi. Et pourtant, dans ces espaces frontaliers, au cœur de ces ressources naturelles, vous avez à la fois des opportunités économiques, mais également des fragilités exploitées par les bandes criminelles. » Attendu à cet événement qui se déroulera du 23 au 25 octobre au parc des expositions d'Abidjan, le président de l'Union africaine, Moussa Fakir Mahamat, conduira une délégation de plus de 80 personnalités, ainsi que des représentants issus des 55 pays membres de l'organisation panafricaine. Le développement durable avec ses trois piliers environnemental, économique et social est au cœur de nombreuses initiatives en Côte d'Ivoire. Un atelier de renforcement des capacités s'est tenu à Abidjan autour du thème « Quelle contribution des organisations de la société civile à la promotion des objectifs de développement durable en Côte d'Ivoire ? » L'objectif principal était de fournir aux OSC les outils et les connaissances nécessaires pour maximiser leur rôle dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Vous savez qu'il y a 17 ODD adoptés par les Nations Unies depuis 2015 et c'est une feuille de route pour transformer le monde d'ici 2030. Il y a eu une loi qui a été prise sur le développement durable depuis 2014 et aussi il y a eu beaucoup de projets qui ont été initiés dans le domaine du développement durable. Ces projets seront présentés au cours de cet atelier. Il y a bien entendu des insuffisances que nous allons aussi chercher à combler avec les acteurs de la société civile. Et donc c'est véritablement le lieu pour nos acteurs de la société civile de s'approprier véritablement le Conseil développement durable. À travers ce renforcement des capacités des OSC, les initiateurs visent à faire en sorte que les actions puissent s'inscrire dans une logique cohérente de promotion des ODD tout en contribuant à une meilleure compréhension et mise en œuvre de ces objectifs sur le terrain. Dans la région du Haut-Sassandra, deux châteaux d'eau sortiront bientôt de terre. Un premier à Gbogué dont les travaux consisteront à la réhabilitation de l'ancienne infrastructure qui n'arrive plus à répondre aux besoins des populations. Et le deuxième tout nouveau sera au quartier Orly de Dalois pour servir les populations des sous-quartiers d'Orly, Uberson, Soleil, Sud-Bé et Zaqua. Le ministre Mamadou Touré, président du Conseil régional du Haut-Sassandra, a procédé au lancement des travaux de réalisation de ces deux châteaux d'eau. Conformant nos engagements de campagne, nous avons planifié l'achèvement de ce château qui va coûter au Conseil 175 millions de francs CFA et qui permettra d'impacter 24 800 personnes ici à Bougué. Donc je me réjouis du lancement de ces travaux. Ces deux actions de développement initiées par le Conseil régional du Haut-Sassandra à hauteur de 475 millions de francs CFA ont pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations de la région. Vraiment nous remercions le ministre pour cet acte qu'il est en train de poser pour nous. Parce que vraiment dans nos robinets nous n'avons pas de l'eau courante ici. L'acte que propose ce matin le ministre Touré va impacter directement les populations. C'est un projet à impact immédiat. L'opérateur technique chargé des travaux de ces deux ouvrages a rassuré pouvoir finir dans un délai de 3 mois pour le plus grand bonheur des populations. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. Restez sur cette info, les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada